Le skate également, qui passionne les bricoleurs en herbe parce qu'on peut fabriquer sa planche nous-mêmes. Oui, parce qu'il y a des ateliers pour tout. Ça planche nous-mêmes, ça ne veut rien dire. Si, si, on peut fabriquer sa planche. Notre planche nous-mêmes, ça planche nous-mêmes. Ah oui, ça planche soi-même. Alors, à Paris, à Nantes, à Bordeaux, on peut passer une demi-journée pour fabriquer sa propre planche avec les ateliers Week-and-Do. Et c'est sacrément satisfaisant. Quel plaisir, vraiment. On kiffe. On est là avec l'artisan, on passe la matinée, on fait des gestes satisfaisants, vraiment. Alors, je me suis rendue dans l'atelier de Sarah et Nicolas, près de Bordeaux. Et eux, pour la petite histoire, en fait, Sarah, elle est Canadienne. Et c'est sa famille qui a inventé un principe de presse sous vide pour faire des skates multicouches. Oui, multicouches. Regardez. Bonjour, Sarah. Bonjour. Elle est dans l'atelier. Bonjour, Nicolas. C'est gentil de nous donner un cours particulier. Surtout, moi, j'ai deux bras gauches, alors. C'est pas compliqué. Alors, comment ça marche ? Alors, un skateboard, il faut savoir que c'est constitué de sept plis d'érable canadien. C'est beau, mais c'est tout fin, en fait. Voilà. C'est très fin, mais c'est ça qui va nous permettre de donner la forme qu'on souhaite. Du coup, je vais faire ce qu'on appelle vraiment l'encollage. Oui. Donc, je vais étaler la colle sur le sept plis et je vais faire l'étape de pressage, donc de mise sous vide pour que le skateboard vienne prendre la forme du moule. Je pense que ça, je pourrais le faire éventuellement. C'est encore des choses que je saurais faire, ça. Mais ça, en fait, on le fait, nous, donc là, avec les stages. Les enfants le font à partir de, on va dire, une dizaine d'années. Oui. La petite astuce, c'est qu'il faut faire de grands mouvements. On parle vraiment d'en haut jusqu'en bas. Comme quand on met de la peinture, en fait, sur un mur. On peut faire des mouvements plurants, on peut le faire, on peut venir dérouler en un seul coup, en fait. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah, c'est sympa. Oui, voilà. Ça détend. Et maintenant, on va venir mettre notre projet, donc le skateboard qu'on vient d'encoller dans le système de presse sous vide. Et on va venir presser notre skate. Et maintenant, on attend environ 8 heures. C'est comme si c'était 8 heures, voilà. Exactement. Et puis, c'est un peu plus rapide, mais bon. Alors, vous travaillez à 4 mains, donc là, maintenant, c'est vous, Sarah. On va venir aligner tous les plis à la même hauteur. D'accord. Est-ce que je peux essayer, moi ? Bien sûr. Ça, c'est ce que les stagiaires peuvent faire. Ah, ouais, quand même. Je ne vais pas faire bêtises. Non. Le mieux, c'est de garder la râpe toujours sur la planche et de faire les allers-retours. Ah, comme ça ? Voilà. Ah. C'est sympa, là. On voit même les différentes strates. Effectivement, c'est arrondi. Là, par exemple, il y a une tâche, ça ne me plaît pas. On peut faire graver quelque chose dessus. Exactement, là, des machines qu'on appelle de gravure laser. Oui. Donc, du coup, on va pouvoir directement proposer ça aux gens qui le souhaitent. Oh, génial ! Et voilà ! Et voilà ! Très belle, votre planche, mais elle n'est pas tout à fait finie. Non, parce qu'il reste les trucks et les roues. Oh là là ! On sent la nana qui a appris les mots par cœur. Les trucks, c'est quand même pour le niveau aussi. C'est là qu'on détermine le niveau du skater. Elle est collector, celle-là. Ah, ben, elle est super collector. Et effectivement, le skateboard est vraiment aussi un lieu d'expression pour plein d'artistes. D'ailleurs, à l'hôtel Crayon à Paris, qui est derrière le skateboard, le parc, voilà, le skatepark, il y a une exposition de planches d'artistes, dont Inès Langevial, qu'on a vu tout à l'heure en photo. Voilà. Merci Sylvie ! Bon, on va vous remercier du fond du cœur d'avoir été si nombreux à nous suivre pendant ces deux semaines olympiques. Merci aux équipes de Télématin, France Télévisions et tous ces consultants pour leur éclairage passionnant. Et puis, merci à vous, Laurie, pour vos analyses, toujours pertinentes.